Musique 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 Les petits soucis de santé, la pratique, compreniez, il fallait que j'inquiète. Et si je dois parler en termes de létalité, je prends la létalité moyenne pratiquement de toute la ville, on est à plus ou moins 10,5, plus ou moins 10%. Ça, c'est la létalité de la ville. Vous allez me dire, mais la létalité, elle a diminué, oui. Elle semble avoir diminué, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux cas de décès, le dénominateur ayant augmenté, il est tout à fait normal que les chiffres en somme puissent diminuer, parce que les jours passés, on est au-delà de 20-30% même. C'est-à-dire que les choses marchent bien. Tout simplement, il y a toujours beaucoup de nouveaux cas. Nous allons y aller directement par rapport à des questions. On va prendre... Vous allez parler des deux respirateurs pour que l'un des respirateurs ne fonctionne pas parce que l'un des respirateurs marche et que... Docteur, vous avez-vous appelé la population, faites-vous des politiciens qui... C'est la montre que vous êtes intéressés par la situation et les questions. Il y en a eu cinq, si je me trompe. Si je me trompe, il y a eu cinq. Oui. La première question porte sur le problème des respirateurs. Il y a un souci par rapport à la fonctionnalité de ces respirateurs. Bon, vous savez que ça, ce sont vraiment des aspects techniques. Tout ce que je peux dire, bon, les efforts sont fournis pour que cela se passe très bien. Et nous allons essayer de prendre l'angle avec l'équipe qui est là-bas sur place pour que vraiment, si c'est une fan qui nécessiterait qu'on puisse acheter une pièce, je pense qu'on le fera. Mais il y a quelqu'un qui peut nous aider par rapport à ça. Mais vous pouvez avoir vos apaisements. Le dossier est en étude. Et c'est la raison pour laquelle je continue encore à insister. La petite chance que nous avérons, en fait, c'est une maladie qui a une grande ampleur, mais lorsque les mesures élémentaires sont respectées, lorsque les médicaments sont pris à temps, généralement, on n'arrive pas à la sévérité. Donc, c'est peut-être 5% qui seront vraiment des cas sévères. 80% généralement sont des cas bains. Et pour dire, ou revenir au petit détail, bon, avec le respirateur qui est à 4, qui est opérationnel, nous espérons que dans les quelques jours qui vont suivre, il n'y aura pas de cas qui vont nécessiter l'utilisation de ces respirateurs-là. C'est quand même les concentrateurs d'oxygène qui sont là, peuvent aider au stade des malades qui sont pris en charge. Bien, pour la deuxième question, qui cadre avec les métiers des politiciens, bon, vous avez suivi ici que les rassemblements, c'est là où il y a vraiment des grands problèmes. Tout ce que nous pourrons dire, c'est vrai, les politiciens, ils ont une autre façon de voir les choses, mais je pense que ce sont des leaders d'opinion. Nous allons échanger avec toutes ces personnes pour arriver à leur montrer les dangers qu'il y a en réunissant pas mal de personnes, mais en insistant surtout sur les mesures barrières. Avec les mesures barrières, il a été prouvé que nous pouvons arriver à contrecarrer la propagation de la maladie. L'autre question porte sur le pourquoi ou pourquoi est-ce que les gens à Boutembo ne portent pas les masques. Bon, j'ai une question qui nécessite d'ailleurs pas seulement ma réponse à moi, mais de vous aussi. Parce que cette ville, je ne suis pas le seul à habiter la ville, nous habitons tous dans cette ville. Mais ce qui est quand même vrai, qui est quand même, qui ne fait pas totalement plaisir, c'est que beaucoup de gens se mettent ou acceptent les choses de manière très lente. C'est un peu ça avec la population. Et vous êtes sans oublier, vous vous rappelez tout ce qu'on avait connu ici avec Ebola. C'était vraiment un souvenir pas du tout intéressant. Vous aviez appris à l'époque qu'avec tout ce qui a eu comme profanation des morts, il y avait eu des cas où on est allé carrément déterrer et c'est comme ça qu'il y a eu vraiment une contamination à haute échelle. Là, ce n'est pas seulement mon travail à moi, mais c'est notre travail à nous tous. Un travail de bouche à oreille, un travail de sensibilisation collective, que chacun essaie de faire quelque chose pour dire à son voisin, à son ami, que non. Le port du masque, ce n'est pas parce que l'autorité veut vous limiter votre liberté, parce que j'ai même vu sous d'autres cieux, ce n'est pas seulement ici, on a vu en France, on a vu en Grande-Bretagne, on a vu en Allemagne, des gens qui se sont soulevés contre le port du masque. Les Occidentaux. Bon, ce n'est pas que cela a été encouragé, mais il faut une campagne de sensibilisation qui doit continuer. L'homme, il est ce qu'il est, l'homme ne change pas facilement. L'homme, généralement, il a tendance à dire non et c'est après un certain travail de conscientisation, un travail de sensibilisation que l'homme arrive finalement à comprendre que non, il faut changer. Donc là, je parlerai des changements des comportements pour dire que c'est nous tous et dire pourquoi les gens ne portaient pas le masque. Je ne saurais pas dire ça seul, je vais encore répéter ici. Les gens, il y en a qui sont, qui veulent approcher à la maladie. Il y a des problèmes de résistance, mais nous, en tant que prestataires, nous, en tant que presse, nous, en tant que population, nous devons arriver à faire passer le message, même si les gens ne veulent pas, qu'ils arrivent quand même à respecter cela. Je donnerai l'exemple d'un petit enfant qui est malade et à l'enfant, on veut donner un comprimé. Généralement, l'enfant se fâche, il refuse de prendre le médicament en disant que le médicament est la mère, mais il oublie que c'est pour son bien. Donc, cela doit nous servir d'exemple. Nous ne devons pas nous fatiguer, on doit continuer. Parlons du suivi des malades à domicile. Le suivi des malades à domicile se fait dans une approche dite zonale. C'est l'approche qui a été adoptée par le ministère de la Santé, c'est l'approche de notre pays pour dire que dans chaque zone de santé, il y a des aires de santé. Nous avons des prestataires, nous avons des IT, qui font des visites à domicile, qui font le suivi de ces malades qui sont chez eux. Bien sûr, avant de les suivre chez eux, il y a une évaluation qui est faite pour que le malade qui est suivi à domicile ne puisse pas contaminer le milieu de sa famille. Donc, du coup, il doit y avoir une pièce dans laquelle il y a le minimum pour arriver à vivre décemment, il doit y avoir sa toilette, il doit y avoir respecté une hygiène respiratoire, à telle enceinte qu'il ne puisse pas contaminer les autres membres de sa famille, les autres membres de la communauté. Et là, il doit rester pratiquement confiné pendant toute la durée du traitement, pendant les 14 jours. Voilà ce qui est fait par rapport au suivi des malades à domicile. Parlons de la dernière question qui est en rapport avec les deux cas où les deux prisonniers qui refusent de prendre les médicaments. C'est vrai, il y a déjà une sensibilisation par rapport à cela. Peut-être que ce matin, ils ont pris les médicaments, je n'ai pas demandé, je n'ai pas encore le rapport de la prison. Mais, votre occupation, c'est surtout par rapport aux mesures prises pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. En fait, on les a séparés des autres. On les a séparés des autres prisonniers pour qu'ils n'arrivent pas à les contaminer et pas seulement les deux là, les cinq qui sont malades. Ils ne sont pas avec les autres prisonniers. Mais, il y a d'autres mesures qui sont prises. Nous pensons amener des tentes au niveau de la prison pour que ces tentes soient pratiquement utilisées pour arriver à isoler tous les cas suspects, tous les cas confirmés. Comme ça, ça va éviter que d'autres prisonniers ne soient contaminés. Et, pourquoi cette approche ? On ne va pas inventer la roue. C'est une approche qui a été démise à Kinshasa, j'ai appris même à la prison de l'eau. Dans d'autres grandes prisons, même à Gomar, il y a carrément des tentes, là où on isole les prisonniers malades pour un suivi médical. Je pense qu'avec ça, je crois avoir répondu aux questions pour lesquelles nous n'avons pas vraiment de réponse. Nous avons essayé de contacter du moins l'organisation pour régler ce cas-là. Bon, les démarches sont en cours, bien que la situation n'a pas suffisamment évolué. Alors, là, je vais essayer d'approcher ou d'aborder la question sous une approche zonale. Le point de contrôle est dans une aire de santé. Le point de contrôle, là où il existe, il y a un infirmier titulaire qui est là. Le point de contrôle est dans une zone de santé. peut-être qu'à la langue, il faudra trouver un moyen, bien sûr, ça exige quand même un certain niveau, pour que cela soit géré au niveau de l'air, au niveau de la zone de santé, et c'est là pour nous permettre d'éviter qu'on puisse parler d'autorités qui peuvent aider à résoudre, à trouver une réponse à ce problème. Le point de contrôle, ce n'est pas seulement l'affaire des ministères de la santé. Il faut toujours voir les choses dans une approche multisectorielle. Et de cette façon-là, je pense qu'on pourra trouver une solution. Parlons du problème de commission au sein de la prison. Oui, ce que le maire a dit pour la prise en charge de la maladie à coronavirus, mais on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. même si on dit que c'est à peine 5% où on atteint la sévérité, donc le cas sévère, on ne sait pas qui sera parmi les 5%. Ça peut être X ou Y. pour finir. Donc, pour finir, j'invite encore la population de Boutembourg, j'invite la population de l'antenne de la division provinciale de la santé à respecter les mesures barrières. C'est la seule façon qui pourra nous permettre d'éviter contre cette planète. Je vous remercie. Je tiens à vous saluer tous et à vous remercier d'abord pour votre patience et l'intérêt que vous accordez pour la santé de la population. Cette population, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde à travers la ville de Boutembourg, c'est tout le monde à travers l'antenne de la division provinciale de la santé. Il faut dire que l'antenne DPS couvre 17 zones de santé. Alors, de manière assez brève, on va essayer de vous brosser les grandes lignes de la situation épidémiologique en ce jour du 14 septembre. On va commencer par la ville de Boutembourg. La ville de Boutembourg a deux zones de santé, à savoir la zone de santé de Catois et la zone de santé de Boutembourg. Pour la zone de santé de Boutembourg, jusqu'hier soir, nous avions 86 cas confirmés en termes de cumul. Quand je parle en termes de cumul, vous êtes sans oublier, je l'avais dit la fois passée encore ici, que le premier cas notifié dans la ville, cela avait eu lieu le 31 août, disons, la nuit du 30, non, 30 juillet au 31 juillet et la nouvelle était arrivée à Boutembourg pratiquement le 31 juillet. Si vous comptez, ça fait presque, quand on prend tout le mois d'août, nous sommes les 14, ça fait presque 45 jours. Donc, sur 45 jours, la ville de Boutembourg a généré environ 145 cas. Je dirais 146 d'ailleurs. Ça fait 46 plus 3, ça fait 146. Et si vous divisez les 146 par 45, vous verrez qu'on est à légèrement un peu plus de 3 cas le jour. Donc, le chiffre, il est suffisamment élevé et c'est la montre que c'est un problème sérieux dans notre ville de Boutembourg et que nous devons prendre des mesures ensemble pour que la situation aille vers le bon. Alors, en parlant de la zone de santé de Boutembourg, nous avons de ces 86, 36 femmes touchées, 50 hommes touchés. Pour la zone de santé de 4, on constate que ce sont les femmes qui sont toujours minoritaires, avec 22. Et pour les hommes, ça fait 38. Du coup, on se rend compte que ce sont les hommes qui sont les plus touchés. Alors, au départ, j'ai dit que l'antenne DPS couvrait 17 zones de santé. Et là, il y a une particularité pour la zone de santé de Moussé-Némé. Là, curieusement, avec les 7 cas que la zone a enregistrées, nous avons 5 femmes touchées et 2 hommes touchés. Pour dire que, de manière générale, c'est la zone de santé de Moussé-Némé qui saura un peu de la situation entre guillemets ordinaire pour le moment. Alors, parlant de cela, lorsque je prends les 146 cas des personnes touchées dans la ville de Boutembourg, provincial et le niveau national ont pris carrément les choses en main. Et c'est ainsi que vous avez appris qu'il y a une équipe qui est venue nous appuyer. Et nous tenons à remercier l'équipe provinciale, nous tenons à remercier le ministère de la Santé et donc le niveau national pour cet appui qui nous a été apporté sur la montre que nos problèmes sont suivis au niveau des instances supérieures du pays. Alors, revenons toujours à la notion de l'antenne. Si je la parlais en termes de nombre de zones de santé touchées, sur les 17 zones de santé qui sont dans l'antenne de Boutembourg, nous avons 11 zones de santé qui sont touchées. En termes de pourcentage, c'est l'après 64,7 plus de moins 65%. Et si je la parlais prend le total des personnes touchées au sein de l'antenne, ça nous fait un chiffre de 228 personnes touchées, cas confirmé en termes de cumul. La létalité de l'antenne, elle est à 9,2%. C'est vrai que la létalité provinciale est aux alentours de 12,4%. La létalité nationale, c'est presque 2,3 à 2,7%. Avec ça, vous constatez que nous sommes vraiment sur une mauvaise pente. 9%, 10%, c'est que les choses ne marchent pas bien. Alors, au-delà de cela, si on doit parler en termes des zones de santé les plus touchées, nous avons la zone de santé de Boutembo qui est au top avec 96 personnes touchées en termes de cérémonie, bien sûr, suivie de 4 et au bas de l'échelle avec un cas ou deux, nous avons qui ont le nouveau Ovi et Macereta. Alors, en termes de contacts suivis, la zone de santé de Katoa à ce jour suit un peu moins de 100 contacts. Par contre, la zone de santé de Boutembo, là, il y a beaucoup de cas qui sont suivis. C'est environ 572 cas de contacts qui sont suivis. Alors, en voyant la situation telle qu'elle se présente, il serait quand même bon de se poser beaucoup de questions, surtout par rapport à la semaine 32. Cette semaine à laquelle il y a eu une flambée d'air frigineuse, c'est la partie du fait qu'on avait enregistré des cas de décès dans la ville. Bien sûr, c'est environ 3 cas, si je me mettrai, personne confirmé et certaines d'entre elles sont décidées. Donc, il y a eu beaucoup de continuations au niveau des VT2, mais aussi auprès des familles qui étaient très proches de ces personnes malades. Et vous voyez que lorsque les mesures barrières ne sont pas respectées, vous comprenez que nous ouvrons la porte à la propagation de la maladie. Et avec ça, nous tenons à insister, à rappeler à tout le monde que les gestes barrières doivent être respectés. Respectés, pourquoi ? Parce que mieux reprévenir que guérir. Je vous ai dit plus d'une fois ici que c'est vrai, nous avons des cas qui sont pénins, des cas où beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils sont malades et qui circulent avec la maladie, mais avec un potentiel des contaminations très élevés. Alors, ça, ce sont les cas entre guillemets et bénins. Mais pour les cas modérés ou sévères, la prise en charge c'est toujours un problème. Je vous ai dit la fois passée ici que nous n'avons pas assez de concentrateurs d'oxygène. Je vous ai aussi dit que pour les cas qui nécessiteraient une prise en charge beaucoup plus soutenue, comme une assistance respiratoire qui nécessiteraient un respirateur. A l'époque, on n'en avait pas dans la ville de Boutembo. Donc, pour l'instant, nous en avons deux. Il y a un respirateur dans la zone de santé de Boutembo, donc à l'UCG, et un autre dans la zone de santé de 4 à l'hôpital général de référence de 4. Deux pour une population qui est au-delà d'un million. Vous voyez que c'est pratiquement insignifiant. Et avec ça, je tiens à dire que mieux vaut prévenir que guérir. Plus nous essayons de lutter contre la propagation de la maladie, plus nous respectons les mesures barrières, moins il y aura de nouvelles contaminations et mieux la population sera protégée. Donc, chacun de nous doit apprendre à se protéger et en se protégeant, il protège les autres. Et les mesures barrières, vous les connaissez tous, on en a parlé mille et deux fois ici. il faut carrément arriver à se laver toujours les mains avec l'eau, le savon, de l'eau propre, utiliser la solution hydroalcoolique. Je vois que tout le monde ici est porteur d'un masque, ce qui est un bon signe. Il faut toujours arriver à porter le masque dans les endroits publics, arriver à respecter la distanciation physique et lorsque quelqu'un tousse, il tousse au niveau du pli de son pouce. Donc, en respectant un peu de manière générale les mesures barrières, de cette façon-là, nous allons éviter des nouvelles contaminations et les cas de sévérité seront aussi évités. Alors, parlons de l'attitude de la population. Ça, ça reste un problème. C'est vrai que certains d'entre nous commencent à comprendre. mais il y a encore beaucoup à faire parce que si vous sortez de notre bureau ici, vous verrez que beaucoup de gens circulent encore sans se protéger. Beaucoup de gens, entre guillemets, ne se rendent pas encore compte de la gravité de la maladie. Beaucoup de gens prennent la maladie comme étant encore une situation qui, entre guillemets, ne serait pas vraie ou peut-être qu'ils croient à la maladie mais ces gens négligent toutes les mesures barrières. Donc, il y a vraiment un faible engagement de la communauté. Et là, comme c'est vous la presse, nous avons besoin de vous pour que vous puissiez faire passer le message, pour que vous puissiez rappeler à la population que nous devons respecter les mesures barrières, que chacun s'implique, que chacun y mette du sien et c'est la seule façon qui pourrait nous permettre de lutter contre la propagation de la maladie. Et là, j'en profite pour remercier les églises. j'ai constaté que pas mal d'églises font un effort de respecter les mesures qui leur sont produites. Tous les conseils, ils essayent, en tout cas les églises essaient de les respecter. J'ai constaté que pour essayer de respecter ces mesures, il y a des églises qui ont carrément opté pour augmenter le nombre de services pour des cultes ou des messes et en respectant les mesures barrières, cela constitue un moyen nous permettant de lutter contre la propagation de la maladie. Il y a même certaines églises dont je vais faire le nom qui ont carrément suspendu certains cultes. Donc, avec ça, on constate qu'il y a des gens qui comprennent quand même les dangers de la maladie. Il y a des gens qui comprennent que la maladie est ici. c'est l'homme qui circule avec la maladie. Le virus à lui seul ne circule pas. Mais ce sont les hommes qui font circuler le virus. Et il faut respecter les mesures barrières. Ces gens qui comprennent nous tenons à les remercier et nous leur demandons de passer le message aux autres. Voilà un peu de manière à ramasser ce que j'avais à partager avec vous par rapport à la situation épidémiologique. Sans oublier bien sûr la situation de la prison qui est quand même peu occupante. au niveau de la prison nous avons 7 cas et dans ces 7 cas bien sûr il y a 2 guérisons mais il y a 50 cas pour lesquels 3 acceptent le traitement mais il y a 2 autres qui n'ont pas accepté le traitement. Pourquoi ? Parce que ces prisonniers disent que voilà pour elles il faut d'abord trouver à manger avant de prendre les médicaments. C'est vrai il faut qu'on trouve la nourriture pour les prisonniers. Je pense que avec tout ce qui se passe nous avons demandé le concours de toutes les autorités les autorités promettent faire quelque chose mais le peu qui est là ça vaut la peine d'abord de prendre le peu qui est là et ces malades doivent prendre les médicaments. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous s'il y a des petites questions d'éclaircissement s'il y a des zones d'ombre nous sommes là pour essayer d'apporter les petites réponses qui seront à votre disposition. Merci. 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 Merci.